Les débats qui concernent les technologies proposent toujours d'un côté ceux qui mettent en avant les faits, les outils, qui mettent en avant les promesses, les scénarios de vie future, à ceux qui objectent des valeurs, des idéaux de vie bonne, et il y a toujours un décalage. Donc le philosophe est souvent complètement submergé de faits, et les faits sont réputés irréfutables, et il a souvent du mal à introduire le point de vue qu'il veut défendre et qui concerne la réflexion sur les idéaux et sur l'éthique d'une manière générale. Alors, ça fait quoi de vous poser une question, qui est effectivement une question que j'accrocherais volontiers aux propos de François Berger. J'ai dit d'emblée que j'ai beaucoup d'admiration pour le Clinatec, je trouve qu'on lui fait un travail absolument magnifique, mais François Berger fait partie de ces gens qui disent que la technologie doit se limiter au médical. C'est un impératif pour lui, et moi je pose complètement la question, peut-on limiter la technologie au médical ? Est-ce qu'on peut limiter de la même manière la médecine à la simple réparation du dommage ? Comment ne pas voir qu'aujourd'hui, les projets d'augmentation de l'humain, ces projets-là, deviennent des valeurs au même titre que l'innovation à tout craint, dont on nous dit qu'elle constitue la source de prospérité des sociétés aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut se limiter à cela ? Donner à un tétraplégique la possibilité de maîtriser son environnement immédiat grâce à la maîtrise d'ondes électromagnétiques ? C'est magnifique, magnifique ! Maintenant, est-ce qu'on peut limiter cette prouesse simplement au tétraplégique ? Comment éviter que les militaires ne se servent pas de ce genre de technologie et ne se mettent pas en tête de vouloir contrôler la volonté à distance grâce à des dispositifs de cette sorte ? Donc je crois que c'est là le problème. Tout à l'heure, Nicolas Demassieu a évoqué l'outil et a présenté des outils. Oui, l'outil a été longtemps le prolongement de la main. Effectivement, et la technique, elle était en conformité d'une certaine manière avec les possibilités naturelles offertes aux hommes. Et là, il y avait un continuum. Mais on ne peut plus parler de la technologie comme on parlait de l'outil. C'est les paléo-anthropologues. La machine, c'est autre chose qu'un simple outil. La machine, elle a non pas prolongé la main, mais asservi la main. Nous sommes à la traîne de nos machines aujourd'hui. Nous sommes en train de courir derrière. Donc je crois que c'est ça qu'il faut essayer, malgré tout, de mettre en évidence. Alors la technologie est-elle en train de transformer la nature humaine ? Moi, j'entends toujours les objections que le monde me fait. On me dit, mais enfin, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'écriture est sans doute la première technologie et l'écriture a transformé considérablement nos facultés cognitives. L'écriture nous a permis d'avoir une segmentation sans doute du monde qui nous permet d'opérer sur le monde. Jackie Boudi avait écrit un très très beau livre autrefois où il expliquait qu'effectivement, l'écriture a formaté le cerveau de telle sorte qu'il est devenu capable d'élaborer des listes, d'envisager des rapports de cause à effet. Donc la science, et tout est né, évidemment, de l'écriture. Et de ce point de vue-là, effectivement, on pourrait être rassuré et dire, ça a toujours eu lieu, et donc il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il y a des problèmes. Peut-être que les technologies que nous mettons en place aujourd'hui sont d'une nature différente. Peut-être qu'elles conduisent à favoriser des comportements qui nous font perdre des choses qui étaient considérées comme inestimables par l'humanité. Moi, je suis quand même très très sensible au témoignage de ceux qui ont fait la culture du numérique, qui ont fait notre culture, et qui nous disent aujourd'hui, attention, halte-là, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvions faire et que nous ne pouvons plus faire. Nicolas Kerr a écrit un bon livre intitulé Internet. Nous rend-il stupide ? Nous rend-il idiot ? Il dit, ben voilà, il y a des choses que je pouvais faire. Je pouvais lire Tolstoy. Je pouvais m'asseoir tranquillement, le soir dans un fauteuil, lire un grand livre et procéder à de la lecture profonde. Je ne peux plus le faire. Alors, c'est peut-être pas grave. C'est peut-être pas grave, mais c'est peut-être aussi grave pour certains. Nous avons perdu la dimension du symbolique, certaines pratiques culturelles qui favorisaient la conversation, la proximité, l'intimité, etc. Et là, le fait que nous courions après nos machines, nous expose, ressemblablement, à perdre un certain nombre de choses qui faisaient l'humanité, qui symbolisaient le résultat de cette construction de l'hominisation. puisque vous me l'avez demandé si la société était prête à ses yeux, à accepter ces technologies et les changements qu'elles rendent possibles. Je vais répondre à votre question. Moi, je crois qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose de subreptiste, d'un peu insidieux et qui est quand même assez grave. Je crois qu'aujourd'hui, l'eugénisme ne fait plus peur à tout le monde. Alors même que l'eugénisme était le diable après la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, l'idée que les technologies puissent nous servir à transformer l'humain, à l'améliorer, c'est une idée que tout le monde, tout le monde à peu près, accepte. Et ça n'est pas étonnant. Le philosophe Apermas parle d'un eugénisme libéral. Il dit, ben, qu'est-ce qui est libéral dans l'eugénisme ? C'est le fait qu'aujourd'hui, nous puissions considérer toutes les innovations dans le domaine technomédical comme offertes à la consommation. Si je peux consommer des biotechnologies, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Et ce serait même pour les parents, parfois, une faute morale que de ne pas offrir à leurs enfants les possibilités qui sont celles des technologies. Alors, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Cette espèce d'habitude que nous avons vu considérer que la transformation de l'humain fait partie du programme de l'humain. Nous sommes arrivés à l'ère d'un eugénisme décrispé. Alors, ce n'est pas non plus très, très nouveau. Jean Rostand, qui était considéré comme un grand humaniste, disait lui-même, la biologie, ça doit servir à améliorer l'humain et le soin de l'humain, on peut être d'accord. Cela étant, les changements que nous sommes en train d'introduire, notamment dans le domaine médical, sont quand même conséquents. Vous avez tous entendu parler de la montée en puissance de ce qu'on appelle la médecine connectée. Donc, c'est le scénario selon lequel, à terme, nous serions de plus en plus équipés de biocapteurs qui permettront de prendre la mesure du fonctionnement de nos organes en temps réel et qui, éventuellement, permettraient de communiquer à des centres de santé nos données et, par conséquent, de répondre à l'état de notre santé. Cette médecine connectée que tout le monde, à peu près tout le monde, accueille sans trop de crainte. On ne s'occupe pas de savoir si on n'a pas développé l'hypocondrie à grande échelle parce que, bon, si chacun est obligé continuellement de compter ses pas et puis de mesurer le fonctionnement de son foie, bon, je pense que la fibonne, elle va s'éloigner un petit peu. Mais moi, ce qui me préoccupe surtout dans cette médecine connectée et ça va me permettre de rejoindre un propos que vient de tenir M. Demassieux, c'est qu'elle fait l'impasse complète sur la dimension langagière qui unissait, qui unit encore heureusement, le médecin et son patient. Vous êtes sans doute un certain nombre à trouver que déjà, quand vous allez voir votre médecin et qu'il ne vous regarde même pas parce qu'il est en train de regarder votre IRN et puis vos résultats, etc., vous vous dites, bon, oui, si je n'existais pas, ce serait finalement la même chose. Vous n'existez plus autrement qu'à travers un tableau, une image, etc. Donc, le langage est en train de disparaître. La relation clinique entre médecin et patient va sombrer du fait du développement de la médecine connectée. Alors, je comprends. Oui, mais effectivement, vous décrivez un état des lieux, mais est-ce que le patient est prêt à accepter ça ? On a l'impression que oui, parce qu'il est très passif devant ce développement. Bien entendu, parce que sa santé avant tout, et depuis qu'on lui a dit que la santé, ce n'était pas l'absence de maladie, mais c'était le bien-être, c'est comme ça qu'on définit la santé, la santé, c'est tout, c'est devenu absolument tout. Cela étant, puisqu'on évoquait tout à l'heure des considérations un petit peu paléoanthropologiques, M. de Massieu disait qu'il croyait beaucoup à la question de la co-évolution du biologique et du digital. Les paléoanthropologues, eux, ils parlent de co-évolution du biologique et du langagier. Nous sommes les produits du geste et de la parole, comme disait le roi Mourant. L'humanité, elle s'est construite sur cette base-là. Le geste, donc, c'est l'outil, et la parole qui pondère le recours à l'outil. Et nous avons cru comme ça. Quand vous lisez l'encyclopédie de Diderot, on essaye à l'époque de pondérer les armes manuelles et les armes libéraux, comme on les appelait. Eh bien, aujourd'hui, toutes les technologies que nous mettons en place sont des technologies qui écrasent le langage, qui l'écrasent littéralement. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui me permet de répondre à la question qui est posée. Effectivement, on est en train de transformer quelque chose d'important qui avait constitué l'humanité. C'est la parole. Et c'est ce lien que constitue la parole entre les humains. D'accord. Donc, pour vous, les changements ne sont pas forcément pour le meilleur. Et en outre, la société est prête à les accepter et les accepte d'ailleurs. Dans des proportions qui sont assez considérables. J'ai fait souvenir la semaine dernière à Sciences Po, une thèse sur la Ritalin, qui a tous entendu parler de cette molécule, cette amphétamine qu'on donne de plus en plus aux enfants. Donc, on compte 3 millions de petits Américains qui prennent de la Ritalin. Vous avez là un symptôme, un emblème. On booste les enfants, on considère que leur éducation va passer par de la Ritalin au lieu de passer par du langage et de l'interaction. Donc, on est prêt à accepter cela parce que notre société est concurrentielle, parce qu'il faut rendre des enfants opératoires très très vite. Eh bien, voilà, on va les booster avec de la technologie. Le slogan « Tuer le plus la mort » m'apparaît d'un pathétique incroyable. C'est le triomphe de l'infantilisme. C'est vraiment l'acmé de ce qu'il y a de plus animal en nous. Ça ne pouvait émerger, ce slogan, que dans une société hyper individualiste où l'individu, sans sa fragilité, est plus d'angoisse et de mésestime de soi. Il faut que nous soyons effectivement dans une configuration psychologique de cet ordre pour pouvoir s'accrocher à cette volonté d'en finir avec la mœuvre. Donc, c'est puéril, c'est animal, c'est tout cela. Et je suis étonné que les transhumanistes que je fréquente de temps en temps ne soient pas davantage sensibles. A chaque fois que j'ai un débat avec les transhumanistes sur la question de l'immortalité, on me prévient toujours, on me dit « Tu verras, tous les auditeurs, si c'est une conférence ou une émission de radio, sont évidemment pour la mort de la mort. » Et puis, quand je regarde les réactions après l'émission, je me rends compte que ce n'est pas vrai du tout. Les gens peuvent mettre au premier plan l'idée qu'on pourrait faire en sorte d'aménager la fin de vie, faire en sorte de cultiver la possibilité de vivre avec les vieux. Ça doit pouvoir exister. Il doit y avoir autre chose que cette espèce de volonté d'en finir à tout prix avec la mort. Alors, il faut être clair, tuer la mort, c'est tuer la vie. Bon, tout le monde ne peut qu'être d'accord avec ça. Alors, du point de vue du philosophe que je suis de temps en temps, moi, il me semble que dans cette volonté d'en finir avec la mort, il y a la volonté d'en finir avec l'esprit, avec le symbolique, avec le désir. La mort, c'est quand même le fondement même de toute la culture, de toutes les cultures. C'est le fondement, évidemment, des origines, c'est le fondement aussi des arts, c'est le fondement de tout ce qu'il y a qui a noué les liens entre les individus. C'est notre privilège, la mort. C'est notre privilège. Les Grecs ne l'avaient pas bien compris. Les dieux sont immortels, les animaux de sa époque, ils vont mourir, donc ils vivent comme s'ils étaient immortels. Seuls les hommes ont ce privilège d'être mortels et de déployer des activités qui visent à répondre à cette espèce de contrainte qui est aussi un défi. Alors bon, dans la mythologie grecque, c'est les exploits des héros, ce sont les paroles, ce sont les œuvres qui doivent nous assurer quelque chose comme un pressentiment d'immortalité. Mais le privilège des hommes, c'est qu'ils ont le désir d'éternité. Ce n'est pas la même chose, avoir le désir d'éternité et vouloir une mortalité. Le désir d'éternité, ça suppose une conversion. On tourne le dos parce qu'il y a de plus d'animaux en nous pour valoriser la vie spirituelle. Et le désir d'éternité, c'est Platon, c'est Saint-Augustin, c'est le christianisme, etc. qui ont développé cette composante-là. Alors qu'on puisse balayer tout cela, sur quoi est-ce qu'on a des technologies qui vont manipuler la télomérase, qui vont, grâce aux cellules souches petit-potentes induites, réaliser des organes artificiels, etc. qu'on puisse balayer tout cela d'un revers de manche en disant qu'on va en finir avec la mort, on va en finir avec le désir. Parce que si on s'immortalise, on n'aura plus besoin évidemment de la sexualité. Et la reproduction sexuelle est à l'agenda de la suppression des biotechnologies. les biotechnologies vont pouvoir en finir avec la reproduction sexuelle, parce qu'elle n'est pas fiable pour assurer l'immortalité, assurément. Donc voilà, je crois que c'est... Il ne faut pas hésiter, parfois, à prendre un petit peu de hauteur et à se poser cette question, effectivement, les uns et les autres. Il ne faut pas la mort. Je crois que, bon, en tout cas, on peut avoir une sympathie pour l'humain qui nous conduise à accepter la mort. Et bon, la philosophie est censée vouloir nous apprendre à apprivoiser la mort, pas à s'en entêter, mais à l'apprivoiser. Mais qu'on puisse vouloir battre en brèche tout cela, ce prétexte qu'on a des bidouillages technologiques, c'est dommage. Bon, monsieur, pour ce que vous êtes un prospectiviste, par conséquent, vous ayez à cœur, effectivement, de penser les évolutions sociales ou sociétales au regard des technologies. Vous avez mis le doigt sur des questions qui sont quand même souvent mis en débat, au moins chez les transhumanistes, de savoir si on s'immortalise, même si on accède à une longérité indéfinie, les problèmes de surpopulation, les problèmes, etc., etc. Vous savez, quand on regardait l'agenda d'un certain nombre de mouvements transhumanistes, vous voyez qu'ils associent la fabrication de l'humain à la conquête de l'espace, parce qu'il va falloir trouver de la place. Donc, on va trouver des exoplanètes où on va créer des planètes creuses, etc. Ça, c'est de la prospection. C'est des prospectives. Donc, ça existe. Ne dites pas que le débat n'est pas ouvert sur toutes ces questions. Votre préalable, c'est « On va fabriquer l'humain. » On va fabriquer l'humain. Il y a des gens qui disent « Non, il faut continuer à le laisser naître, l'humain. » Et l'humain, effectivement, ça va poser des problèmes. D'abord, parce qu'on le fabriquera par voie de clonage, par voie d'éctogénèse, de l'utérus artificiel, etc. Bon, tout cela pose, effectivement, non seulement des problèmes sociétaux, mais, pour ma part, je dirais, des problèmes métaphysiques. L'écriture, effectivement, a fondé l'humanisme, l'humanisme occidental, de la fois latin et européen, par la suite. Et l'écriture était associée à l'échange, se déployant dans le temps, et à la réflexion, puisque, précisément, l'échange et l'être que s'envoyaient les grands humanistes supposaient le délai qui permettait la réflexion. Or, aujourd'hui, je crois que si le post-humanisme a un sens, c'est-à-dire si une idéologie qui relève, qui remplace l'humanisme a un sens, elle se mettra non pas sur le site de la réflexion, mais de la réactivité. C'est la réactivité qui est la valeur dominante aujourd'hui, c'est-à-dire l'écrasement, précisément, du temps. Et j'aime assez opposer, qui est maintenant deux comportements à l'égard de l'écriture ou de la transmission d'informations. On peut être un maître de signe ou un maître de signal. Lorsque je lis Broust, j'assiste aux conversations, je vois la description des conversations, chaque individu est un maître de signes. Il émet des signes, des messages porteurs de sens qui appellent, à titre de réaction, d'autres signes. Nous échangons des signes. Or, aujourd'hui, les technologies nous imposent de plus en plus d'être des êtres de signaux. Nous recevons des messages pour pouvoir réagir en termes de comportement et ne pas en termes de réémission de signaux. Et ça, c'est une grande différence. Tout le fait que la révolution de l'écriture, ça n'est pas la même chose que la révolution numérique. Je crois que là, il y a quelque chose de flamant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !